Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te résume en quelques minutes une compétence informatique qui te servira pour mieux réussir tes certifications informatiques. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons ensemble les différents modes d'accès à un commutateur ou à un routeur Cisco pour le configurer, voir comment se connecter à un routeur Cisco via le port console et le port auxiliaire, définir ce que c'est qu'un port console, comment l'utiliser pour accéder à un commutateur ou routeur Cisco, voir les applications importantes à installer sur ton ordinateur de gestion pour accéder à la console et quels sont les paramètres de configuration du terminal à connaître. Et je finirai cette vidéo en te montrant étape par étape sur le simulateur paquet traceur comment connecter un câble console d'un PC à un commutateur dans un premier temps et dans un second temps comment configurer les paramètres d'émulation du terminal. Savoir comment y accéder localement à un commutateur ou à un routeur Cisco via le port console est une compétence très importante et indispensable en entreprise et te permettra également de réussir ta certification CCNA Routing & Swishing si tel est ton objectif. Je te mettrai comme bonus en bas en description un lien pour y accéder à toutes mes sources à savoir mon fichier de présentation PowerPoint ainsi que mon fichier de travail paquet traceur téléchargeable. Si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, mon nom c'est Landry Aronsou, je suis ingénieur en informatique et scientifique CCNA Cisco, MCSA Microsoft et Linus LPI 1 et 2. Rends-toi sur mon blog www.competences-it.com où tu retrouveras toutes les informations de toutes mes vidéos publiées. Abonne-toi également à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, partage-la en cliquant ici sur les différents réseaux sociaux et surtout n'oublie pas de la liker afin de m'encourager et de faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Tu peux également aussi me poser des questions ou laisser tes avis dans les commentaires et je serai ravi de te répondre. Contrairement à un ordinateur, les commutateurs Cisco ne disposent pas d'un clavier, d'un moniteur ou d'une souris pour permettre une interaction directe avec l'utilisateur. Pour cela, pour configurer ou administrer tes commutateurs Cisco en entreprise, tu as deux possibilités, soit en se connectant localement ou à distance au commutateur à partir d'un ordinateur. Tu utiliseras essentiellement une interface utilisateur d'un ordinateur pour interagir avec les commutateurs ou routers Cisco. Mais bien avant de parler plus profondément de la connexion locale, voyons les différents modes d'accès que tu peux utiliser pour configurer ton commutateur ou routers Cisco. Tu as à ta disposition la ligne console qui constitue un accès primaire à utiliser si aucun autre accès de configuration n'est disponible ou si c'est un nouveau matériel. La ligne auxiliaire qui consiste à un accès via une liaison téléphonique RTC avec des modems interposés. Les lignes VTY qui permettent d'accéder au commutateur ou routers Cisco via un client Telnet ou SSH, tu en trouveras 5 ou 16 lignes disponibles par routeur en fonction du modèle. L'explorateur Web est également un accès utilisant le serveur HTTP interne du routeur ou commutateur, Le serveur FTP ou TFTP pour l'import ou l'export de fichiers de configuration téléchargeable sur l'équipement Cisco constitue également un mode d'accès à un routeur ou commutateur Cisco. Maintenant, au vu de tous ces moyens d'accès, tu te poses déjà la question comment accéder localement à mon commutateur ou à mon routeur qui se trouve physiquement en face de moi. Pour cela, sache que les commutateurs Cisco ont plusieurs ports. Pense au port du commutateur comme des prises où tu connais des ordinateurs ou d'autres équipements de réseau. Certains ports du commutateur sont réservés et utilisés pour la connectivité réseau. Ce sont le port console et le port auxiliaire sur un commutateur Cisco. Le port console est utilisé pour connecter un ordinateur de gestion au commutateur à l'aide d'un câble console RJ45. Tu utilises ce port chaque fois que tu souhaites te connecter localement à la console de ton commutateur. Sur le schéma à l'écran, tu as un routeur Cisco qui dispose d'un port console situé à l'arrière auquel est connecté un câble console en bleu, souvent livré avec le matériel Cisco, que ce soit un routeur ou un commutateur. Tu as également un ordinateur de gestion posé sur le routeur avec un port série situé aussi à l'arrière. Ce port série, dont le nom standard est RS232, également nommé COM1, COM2, COM3, etc. n'existe que sur les ordinateurs plus anciens. Mais depuis l'invention de l'USB, les ports série ont été progressement supprimés. Ton ordinateur portable a probablement plusieurs ports USB, mais plus de ports série. Donc pour te connecter à ton commutateur Cisco via un port USB, tu as besoin des adaptateurs de ports série USB que tu peux trouver sur le marché, dans des magasins physiques ou en ligne. Si tu ne disposes pas de ports série sur ton ordinateur, tu as forcément besoin de l'un de ces adaptateurs. Maintenant, une fois que tu as connecté physiquement ton commutateur à ton ordinateur à l'aide d'un câble console, tu dois utiliser une application d'émulation de terminal installée sur ton ordinateur de gestion pour ouvrir une session de terminal série vers ton commutateur. Parmi les applications les plus utilisées, tu as HyperTerminal, Putty, Teratem et Secure CRT. Une fois l'application de ton choix installée sur ton ordinateur de gestion, tu dois configurer certains paramètres spécifiques à la communication via le port CE RS232 qui sont 9600 bots par seconde en ce qui concerne la vitesse 8 pour le bit de données, aucune parité, un bit d'arrêt et aucun contrôle de flux. Passons dès à présent dans le simulateur paquet traceur pour que je te montre comment connecter un câble console d'un PC à un commutateur dans un premier temps pour préparer un LAM pour la préparation de ta certification CCLA routier en SWISHING et dans un second temps, comment configurer les paramètres d'émulation du terminal. Voici à présent notre topologie paquet traceur. Ici, je souhaiterais connecter le PC PC0 ici au SWISH 0 en haut via un câble console. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône éclair en bas ici qui représente les types de connexions disponibles d'un paquet traceur et je choisis le câble de console bleu indiqué ici, puis je clique sur notre PC. Je choisis RS232 et je me déplace au niveau de notre commutateur. Je clique dessus et dans le menu contextuel, je choisis comme port le port console. Une fois cette connectivité physique établie entre le PC et le commutateur, passe à la seconde étape qui consiste à configurer ton terminal. Pour cela, clique sur l'ordinateur de gestion. Déplace-toi dans l'onglet Desktop, puis clique sur l'icône Terminal. Et là, tu peux configurer les différents paramètres vue CIRO, à savoir les 9600 bits par seconde, les 8 bits de données, aucune parité, un bit stop et aucun contrôle de flux. Puis valide ta configuration en cliquant sur le bouton OK. Et là, tu accèdes au programme de terminal, plus précisément à l'interface de lignes de commandes où tu peux commencer par entrer les commandes pour configurer ton commutateur. Pour finir cette vidéo, voyons le second port à part le port console pour se connecter en local sur un commutateur ou routeur Cisco. Et ce port est nommé le port console qui est également utilisé pour connecter un ordinateur de gestion au commutateur à l'aide d'un câble console, de la même manière que le port console. Toutefois, tu utilises ce port chaque fois que tu souhaites connecter un modem localement au port console. Ensuite, tu configures le modèle pour recevoir des appels d'un ordinateur de gestion sur une ligne téléphonique. Une fois que l'ordinateur de gestion établit une connexion par modem au commutateur, tu es connecté à la console du commutateur. Ce port est vraiment utilisé pour les connexions à un commutateur en passant par un modem répondant localement au port auxiliaire du commutateur. Mais sache que tu retrouveras certains commutateurs qui ne disposent pas de port auxiliaire. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo dans laquelle tu as pu découvrir pas à part comment se connecter localement à un commutateur ou routeur Cisco via le port console ou via le port auxiliaire. Merci pour ton attention. Abonne-toi à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Aime celle-ci, partage-la si elle t'a apporté une certaine valeur. Et à la prochaine.